Le samedi 23 juin 2012, à partir de 12h, le Parc Palmaire de Sonon va abriter la 12e édition du Festival des Sénégalais de Gironde. Organisé par l'UTCF, Union des Travailleurs Sénégalais de France, section Gironde, Séné Festi est un espace de rencontre des identités linguistiques du Sénégal et de l'Afrique. Grand moment de trouvailles et de retrouvailles, ce festival est aussi un espace d'expression artistique, un lieu rythmé par l'art de la parole, la musique traditionnelle et moderne. Cadou Sénégalais de Bordeaux, la Web TV de la diaspora sénégalaise en Gironde, est allée rencontrer deux des acteurs de l'événement. Comme chaque année, ce Séné Festi va se dérouler ici, dans ce parc, parce qu'on voudrait que les gens profitent du parc, en fait, donc ils peuvent dès midi venir s'installer, pique-niquer, manger, et à partir de 15h, il y a un espace qui est dédié au jeune public, qui sera ouvert avec beaucoup d'animation, entre le maquillage, les jeux pour les enfants, des comptes africains, et à partir de 15h30, le débat qu'on organise chaque année aura lieu, cette fois-ci, un peu plus tôt. Ce sera sur la thématique de la démocratie participative. À partir de 17h, les concerts vont démarrer, donc avec plusieurs styles différents. Entre autres, il y aura de l'afro-folk sénégalais, à la place du premier groupe qu'on avait prévu, le groupe de rap de Florac, malheureusement, qui ne pourra pas être là pour des raisons indépendantes de notre volonté. Doudou Sata pour le Tannubert, le grand Tannubert, qui est quand même le point culminant de Séné Festi. Et la soirée sera terminée par un groupe de salsa qui s'appelle Oya Express, qui est un groupe composé majoritairement de femmes, et qui nous promet vraiment une belle fin de soirée. Musique Après le parc, on va continuer sur la nuit sénégalaise, qui se passe au Rocher, par le mer, juste à côté, avec deux groupes sénégalais. Le premier, c'est Afro-Genguette, en fait, qui est un mix Sénégal-Bordeaux. Et le deuxième, c'est l'invité, en fait, de Séné Festi. Il s'agit de Faludien, que tous les Sénégalais connaissent, et je pense même au-delà des Sénégalais. Bon, nous profitons de l'occasion de Séné Festi, pour l'accès, on appelle, à toutes les associations, pour dire qu'elles sont les bienvenues, que les portes et les fenêtres de Séné Festi leur sont grandement ouvertes. Dans le cadre de la, qu'on appelle la tranga sénégalaise, qui est un mélange de solidarité, de courtoisie et de générosité. La deuxième édition de Séné Festi est spécialement dédiée à la mémoire de Malik Sen. Malik Sen, qui est un des fondateurs de cette manifestation qu'on a perdue cette année.